Eh bien écoutez, merci d'être parmi nous ce soir, soit en présentiel, soit en visio, parce qu'on est absolument désolé, mais on a dû reporter la date du 6 juin puisqu'il y avait une grève nationale de transport. On s'est dit qu'on ne va pas pouvoir assurer la manifestation du 6 juin et donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons décalé à ce jour. Et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont partis en vacances, mais c'est comme ça. Et je vous remercie d'être d'être parmi nous aujourd'hui parce que c'est un grand plaisir pour pour nous, pour l'association et un grand honneur de vous accueillir au ministère de la transition écologique et des solidarités et d'accueillir des enseignants, des étudiants et des professionnels du cadre de vie à l'occasion de notre 30e anniversaire du concours international de l'art urbain. J'en profite pour remercier le ministère aussi parce que notre association, qui aura bientôt 40 ans, j'en reparlerai tout à l'heure, donc permet grâce au ministère de vous accueillir, d'avoir un certain nombre d'outils informatiques qui nous permettent également d'échanger en visio. Et depuis depuis deux ans maintenant, la plupart des réunions se font de façon hybride, soit en même temps en présentiel et en même temps en visio. Et je pense que ça va continuer. Ça va continuer. Mais c'est ce concours international. C'est pour notre association un des trois grands événements majeurs de l'année parce que à côté de ça, nous avons un prix national qui remet en fin d'année généralement. Donc un projet des prix sur un sur des projets et des innovations. Et c'est notre grand moment de l'année. Ce concours qui est un moment très important. Et puis des entretiens tout au long de l'année avec des personnalités du cadre de vie, des professionnels. Mais on souhaite avec Aude qui est là et que vous connaissez pour certains, on souhaite prolonger ces entretiens, notamment peut être avec des étudiants, peut être avec des enseignants pour enrichir le débat. Et la période dans laquelle nous sommes tous professionnels ou étudiants en ce moment est une période vraiment très, très complexe. Et c'est le moment de pouvoir conforter ces échanges. L'association est là et là pour ça. Mais cette année, c'est un moment encore plus particulier pour nous de rapprocher dans cette période instable dans le monde des enseignants et des étudiants étrangers. Et ça, je suis. On est très touché. L'association est très touché pour ça sur un terme qui nous concerne sur un thème qui nous concerne tous. Je dis la transition écologique. C'est pas. Il n'y a pas uniquement la France. Il n'y a pas uniquement l'Europe. Il y a le monde. J'en profite aussi pour remercier le président Jean-Louis Oliver qui est de l'Académie de l'eau, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre cette année. Et avec qui nous allons collaborer et collaborer à partir de 2024 avec Sciences Po Paris. Donc là aussi, l'Académie de l'eau va nous rejoindre. Et je pense que dans ces éléments de la transition, vous savez tous que le sujet de l'eau est un sujet plus que plus qu'important avec à côté de celui de l'énergie et du climat. Donc, c'est également une année particulière pour l'association que d'avoir ce partenariat avec l'Académie de l'eau. Enfin, je voudrais remercier deux nouvelles administratrices. Anne Durand qui va nous rejoindre, qui n'est pas encore arrivée de l'école Paris-Lavillette et avec ses étudiants et la nouvelle directrice que nous allons rencontrer au mois de septembre. Donc, il va également compléter le panel des universités, des enseignants avec lesquels nous travaillons depuis des années. Et puis, Dorothée Adupont, qui est une consultante en formation et RSE, qui a rejoint Aude, avec Aude Vaspard que vous connaissez, qui a rejoint un pôle formation pour que nous puissions développer, encore une fois, ce rapprochement entre le monde académique et le monde des professionnels. Parce que c'est aussi une des grandes missions de l'association d'art urbain dans les territoires, c'est de faciliter ce rapprochement entre le monde académique et les professionnels. Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement Laurent Miguet et le groupe du Moniteur qui nous accompagne dans cette action du concours international, et pas que, et également sur le prix, puisque tout à l'heure, nous remettrons également à des, comment dirais-je, à des primés, nous remettrons donc des abonnements au Moniteur pour l'année à venir. Voilà, donc plus que jamais, notre association reconnue d'utilité publique, donc depuis 2004, a commission de promouvoir ce qu'on appelle l'art urbain. L'art urbain, c'est pas uniquement le street art, l'art urbain, c'est l'art de transformer et d'aménager les territoires pour améliorer notre cadre de vie, notre environnement, tout en facilitant les échanges interprofessionnels. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce rôle de l'association sur l'interprofessionnalité, l'interdisciplinarité, qui, on le voit, qu'on soit architecte, urbaniste, géographe, ingénieur, agriculteur, on a besoin de travailler ensemble pour mettre en place cette transition. Tout petit scoop, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous fêterons en 2024 nos 40 ans. Ça fait partie, l'art urbain dans les territoires fait partie des nombreuses associations qui ont été créées au moment de la décentralisation du pays, dans les années 80, 82, comme l'association des villes nouvelles, comme l'association des ateliers de sergie, comme etc. Donc ce sont des associations qui ont cette vocation à transformer, donc nous, à aménager les territoires, mais également en amenant cette notion culturelle dans l'art d'aménager les territoires. J'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas qu'une technique, c'est aussi un art d'aménager les territoires. Et vous en faites partie, vous y contribuez. Mais revenons au concours cette année. Le thème est celui de la transition écologique et son implication dans l'amélioration du cadre de vie dans les villes, bourgs et villages. Alors ce thème, il a généré beaucoup d'échanges et de débats lors des tables rondes, parce qu'à l'occasion du prix national d'art urbain 2022, il y a des tables rondes qui sont maintenant initiées depuis 5 ans. Et il y a des échanges avec des élus, des professionnels sur le thème. Et donc, effectivement, cette année, il y a eu énormément d'échanges. Et les projets sélectionnés, on va voir tout de suite après pour le concours, témoignent de cette évolution à repenser la transition écologique dès l'amont dans la conception des projets, de façon spécifique, suivant les contextes. Et je reviendrai sur cet aspect contextuel, qui parfois est souvent un peu oublié. On va le voir dans les projets que nous avons. Le contexte au Canada, en Algérie, en France, et encore suivant les régions, est très différent. Il faut que les réponses à cette transition puissent témoigner de ces différences. Je voudrais pour finir remercier tout particulièrement les enseignants et les étudiants qui se sont engagés dans cette aventure et préciser que dorénavant, et ça, c'est une nouveauté également pour l'association, lors de notre prix national de fin d'année, un représentant du monde enseignant et un ou une étudiante, seront présents à ces tables rondes. De manière à ce que le débat sur le prix annuel ne soit pas qu'un débat entre professionnels, mais un débat également avec des enseignants, des professionnels et des étudiants. Sans plus attendre, nous allons découvrir ces projets primés du monde, avant de nous retrouver comme chaque année pour remettre les bourses de l'art urbain. Je laisse la place à Aude Vaspard, que vous connaissez, pour nous présenter ces différents prix et nous revoir ensuite après pour les primes. Merci à vous. A tout de suite. Applaudissements